Le plateau de quotidien accueillait Guillaume Canet et Marion Cotillard, qui incarnent respectivement Astérix et Cléopâtre dans les nouvelles aventures du Petit Gaulois. L'actrice a révélé que son fils ne l'avait pas du tout aimé dans ce rôle et a expliqué pourquoi. Astérix et Obélix L'Empire du Milieu est certainement l'un des films les plus attendus de 2023. C'est-il cette fois Guillaume Canet, qui filme les aventures du plus célèbre des Gaulois, et qu'il incarne à l'écran aux côtés de son complice Gilles Lelouch, qui campe Obélix. Mais le film réunit aussi une pléiade de stars. Angèle, Jonathan Cohen, Orelsan, Mathieu Chédide, McFly et Carlito, Franck Gastonbide, José Garcia, Issa Doumbia, Audrey Lamy, Ramzy Bédia, Philippe Catherine, Manu Payet, Vincent Desagna, Laura Felpin, Zlatan Ibrahimović ou Biglo et Oli sont ainsi crédités au générique de ce long-métrage. Marion Cotillard succède, elle, à Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre. Un choix de personnage qui lui a valu quelques critiques. Guillaume Canet a dédié son film à ses enfants Une partie de l'équipe du film était conviée sur le plateau de Quotidien pour en faire la promotion. Liane Barthès a rappelé qu'il était dédié aux deux enfants du réalisateur, Louise, 5 ans et Marcel, 11 ans. Ils ont beaucoup aimé, a souligné leur père avec fierté. Le petit garçon a d'ailleurs découvert une première version du film en exclusivité. La première semaine, j'ai fait une projection de rush pour l'équipe. Il y avait plusieurs enfants dont Marcel, et de les entendre rire, ça a été un moment pour moi magnifique. Je me suis dit, ça y est, je fais un film aussi pour les enfants. Et ça s'y est-il vraiment génial, a indiqué Guillaume Canet. L'animateur a ensuite demandé à Marion Cotillard si ses enfants l'avaient apprécié dans le rôle de Cléopâtre. Je vais raconter cette histoire, allez, a indiqué l'actrice à son compagnon, visiblement un peu embarrassé. J'ai toujours un peu de mal à parler de mes enfants. Mais mon fils vient me voir un jour dans mon bureau et me dit, je voudrais te dire quelque chose. Il va détester que je raconte ça, c'est interrompu Marion Cotillard. Ce quoi confirmer immédiatement Guillaume Canet. Un baiser qui ne passe pas auprès de ses enfants mais il était trop tard pour qu'elle n'aille pas au bout de son récit. Il regarde cet avou, allez-y, l'a rassuré en broche à l'humeau, à la tête d'une émission sur Astérix après Quotidien. Mais ne veut pas. Pardon mon chat, a-t-elle encore signalé, avant de se lancer dans la fin de son récit. Il me dit, je voudrais te dire quelque chose, mais j'ai peur que ça te fasse de la peine. Je lui dis, mais mon chat, tu peux tout me dire. Il me dit, je ne te trouve pas bonne dans le film de papa, a-t-elle raconté, provoquant la stupéfaction sur le plateau. Quelque part, je suis un peu soulagé. Je lui dis, si est-il ton avis, pas de problème, l'a-t-elle rassuré. Malheureusement, elle a reçu un son de cloche identique de la part de sa fille. Elle a compris après ce qui leur avait tendé plus dans son rôle. Ils n'ont pas supporté que j'embrasse Vincent Cassel sur la bouche, a-t-elle expliqué. Je ne suis pas si mauvaise que ça, je crois, a-t-elle confié dans un rire. Guillaume Canet a dédié Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu à ses enfants. Marion Cotillard révèle la réaction de son fils, lorsqu'il l'a vu en Cléopâtre. Guillaume Canet poste un message hilarant dans les commentaires. Cotillard révèle la réaction de son fils, qu'il l'a vu en Cléopâtre. La réaction de son fils, qu'il l'a vu en Cléopâtre.